Salut tout le monde, cette vidéo sera un peu spéciale. En effet, c'est la première d'une petite série consacrée sur mon voyage en Indonésie. Alors, petit contexte tout d'abord. En avril dernier, j'ai postulé sur un site d'une association qui permet aux jeunes comme moi de pouvoir voyager et faire des stages et de l'humanitaire dans d'autres pays. Cette association, c'est l'ISEC International. Alors, qu'est-ce que c'est l'ISEC ? L'ISEC est une organisation non-gouvernementale avec un statut consultatif au Conseil économique et social des Nations Unies, affilié avec le département de l'information des Nations Unies, membre de l'ICMEO et est reconnu par l'UNESCO. Grosso modo, c'est ce qu'il y a écrit sur leur site, quoi. Un des nombreux projets que cette association proposait s'appelle Tomorrowland. Et non, je ne parle pas de ce festival-là. Tomorrowland, projet environnemental à Yogyakarta qui se déroule effectivement à Yogyakarta, une grande ville située sur l'île Java en Indonésie. Ce projet consiste à réduire la perte de l'habitat naturel et de la biodiversité à Yogyakarta. On va agir sur 4 parties principales de la région. Tout d'abord, la montagne Merapi au nord, l'écosystème côtier au sud, l'écosystème karstique à l'est et l'écosystème urbain. Nos activités principales sont nombreuses et voici une liste non exhaustive de ce que nous allons faire. Nous participerons à des événements de plantations d'arbres pour soutenir l'économie locale. Nous dirigerons une école de rivière pour la recherche de déchets avec la communauté locale. Nous allons nettoyer des plages, gérer un objet de tourisme durable, faire une campagne pour accroître la sensibilisation de la pollution d'air et ainsi de suite. Et oui, on a beaucoup de choses à faire pendant ces 6 semaines et tout ça à partir du 11 juillet prochain. Pour plus d'informations, un lien dans la description. Pour ma part, mon aventure commence déjà ce dimanche 8 juillet. En effet, je vais aller aux Philippines, voir mes parents pendant 3 jours et ensuite rejoindre mes amis à Yogiha. Alors sachez que je n'ai jamais mis les pieds en Indonésie. Et après avoir vécu pendant 10 années aux Philippines, certains pourraient dire que je suis déjà un peu habitué ou que je n'aurai pas de mal à m'habituer là-bas. Effectivement, ces deux pays voisins partagent le même climat tropical et sont tous les deux des archipels. Mais est-ce qu'il y a d'autres points communs ? Alors, tout d'abord, la Philippines est le pays le plus catholique de l'Asie et l'Indonésie, de sa part, est le pays le plus musulman du monde. Ces différences se verront au niveau de la culture locale, mais ceci ne va pas empêcher une relation diplomatique et culturelle très très forte entre les deux pays. J'ai hâte de découvrir un peu plus sur ce pays par moi-même et vous la prendre dans le même processus, surtout à ceux qui n'ont jamais mis de pied ou pas encore. Si vous voulez soutenir cette association qui permet aux jeunes de pouvoir voyager dans le monde, voir des pays étrangers qui n'ont jamais vu en faisant un stage au du humanitaire, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir la soutenir. Si vous voulez me suivre de plus près, moi, dans mes aventures, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Snapchat et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai de sortir la prochaine vidéo la semaine prochaine si j'ai le temps et si mon trajet se passe bien. Pour ce qui est de la vidéo que j'ai promis il y a maintenant quatre mois, elle est presque finie et je vais bientôt la sortir, promis. Donc si vous ne voulez rien rater sur cette chaîne et suivre mes aventures en Indonésie, je vous invite à vous abonner et peut-être poser un petit like en 100 ans. Allez, la bise.